J'ai été victime d'un travestissement de mes propos. J'ai essayé, j'ai eu une explication à ce sujet, c'est un travestissement, j'ai simplement essayé de rappeler un fait. C'est que sur les 5000, j'ai le chiffre là, parce que ce, eu égard à la polémique stérile, et à mon avis politiquement orienté, non pas de l'organe de presse, mais du journaliste, qui lui a valu d'ailleurs quelques remarques acerbes de ses confrères, qui ont dit qu'il n'avait pas entendu la même chose que ce que j'avais dit. J'ai dit simplement que sur le nombre d'agressions sexuelles qui étaient prononcées chaque année, au-delà de la gravité de la qualification, j'ai donné plusieurs exemples, j'ai expliqué qu'un voleur, par exemple, qui était arrêté sur un vol à l'étalage, dont on considère que c'est une infraction grave, mais d'une gravité inférieure à d'autres, et bien le voleur qui était arrêté dans un vol à l'étalage, pouvait bénéficier d'une décision assez sévère, parce que lorsque, dans le vol à l'étalage, il y avait une circonstance très particulière, qui était que, dans la voiture qui lui avait servi à s'échapper, il y avait une cagoule des gants qui laissaient penser qu'il y avait un ancrage dans la délinquance, qui était un ancrage extrêmement sérieux. J'ai ensuite essayé d'expliquer que, je voulais m'appuyer sur les chiffres qui sont les suivants, en 2012 ont été jugés 5092, je le chiffre exact quelque part, c'est important que ce soit extrêmement précis, en 2012, il y a eu 5098 agressions sexuelles qui ont été jugées. Sur ces 5098 agressions sexuelles, 692 ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme, et 2 614 ont donné lieu à des peines de sursis totales. C'est donc dire que l'argumentation que vous utilisez à de nombreuses reprises, disant que les agresseurs sexuels vont être remis en liberté, avec la nouvelle loi, cette argumentation est sans fondement, parce que d'ores et déjà, sur les 5098, il y a 692 peines d'emprisonnement ferme et 1056 sursis partiels. C'est donc dire que la peur que vous essayez de distiller, et bien cette peur-là est sans aucun fondement. Et lorsque je me fais prendre à partie par ce journaliste qui travestit mes propos, qui essaie de me faire dire que je soutiens les crimes de type incestueux et de type pédophiliques, ce qui n'était pas le propos, c'était une démonstration de l'appréhension de la réalité, au-delà du fantasme. Et je regrette que vous ayez repris cet événement, enfin, peu importe. L'organe de presse s'est d'ailleurs trouvé tellement gêné que, finalement, j'ai été invité à participer à un talk qui s'est assez bien passé. Mais je voulais démontrer la complexité. Et alors, j'ai mesuré à mes dépens que lorsqu'on veut démontrer de la complexité, il y a plein d'auditeurs, de lecteurs de bonne foi, qui m'ont interpellé en disant, mais vous ne vous rendez pas compte de la légèreté de vos propos. Parce que moi-même, j'ai été victime de cela, et en disant cela, vous les légitimez. Mais pas du tout. Je ne cherche pas du tout à les légitimer. Au contraire, je voulais faire une double démonstration. D'une part, que la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de répression qui soit la répression que vous indiquez. D'autre part, que le fait que la nouvelle loi intervient ne mettra pas dehors tous les agresseurs sexuels. Et que, dernier point, et c'est sans doute le point le plus important, c'est que la contrainte pénale, qui est un sursis avec mise à l'épreuve plus sévère que... Mes chiffres en tombent par terre. La contrainte pénale, qui est une peine plus sévère que le sursis avec mise à l'épreuve, permettra, au contraire, d'encadrer tous ceux qui ont des gestes, que j'ai peut-être maladroitement qualifiés de gestes déplacés, parce que, dans le feu de la conférence de presse, je ne trouvais pas d'autres mots, mais permettra d'encadrer ça plus sévèrement. Alors, ne me cherchez pas une querelle qui réanimerait ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Je voulais simplement essayer de démontrer cela. Rien d'autre, mon cher collègue, rien d'autre. Et je ne souhaite pas réanimer cette querelle. Et je ne souhaite en aucun cas porter préjudice, d'une quelconque façon que ce soit, à ceux qui ont eu le grand malheur, dans leur jeunesse, dans leur enfance, d'avoir été victime de gestes incesteux, quelle que soit la nature de ces gestes. Et j'en ai rencontré beaucoup, dans une existence passée. J'en ai rencontré beaucoup, et je mesure le traumatisme que cela peut représenter. J'ai reçu plein de courriels, j'ai reçu plein de lettres, et j'ai pris la précaution de répondre à chaque fois, en explicitant ce qui m'avait valu, effectivement, des lettres en retour, en disant qu'on n'avait pas très bien compris, parce que ce paragraphe-là a été isolé du reste. Voilà, je n'irai pas plus loin, je voulais vous donner ces explications. Merci. Merci. Merci.